Le problème est maintenant, j'ai demandé à OSEM récemment de mettre le jeu sur toutes les résolutions. On a testé, on a 95% qui fonctionnent sur tous les appareils, on a testé sur Google aussi. Ensuite, le domaine du jeu vidéo en Tunisie est un domaine vierge, donc on a commencé à le rendre plus actif. Imaginez une application d'abord qui permet de signaler n'importe quel incident, non seulement en Tunisie, mais aussi n'importe où dans le monde. Et même sur un site web, vous avez aussi la liste de vos contacts. Jusqu'à présent, j'ai pu voir déjà sur le serveur, il y a plus de 5000 contacts qui sont déjà sauvegardés sur le serveur. Ici, je voulais te féliciter par rapport à l'idée. T'as été le bon, justement, de faire un fard d'or, comme tu fais un tour. Avec la sortie, t'as l'axil S4, donc il y a un rin, je dis, laissez-moi, SLS, tu fais presque exactement ce que tu as imaginé. À l'échelle internationale, je lui dis à chaque fois que nous allons faire une jeu de localisation de l'utilisateur, il va lui mentionner les associations qui sont proches de lui, il a la possibilité de choisir ses associations ou bien un choix d'autres associations. Il ne faut pas passer par rapport ou juste s'inscrire sur cette application, comment il y a tout à fait ? La 10e position revient au team 8, qui est Emin Minerui, avec l'application. qui paie. La 10e position revient au team numéro 5, il s'agit d'Ale Eddin Luataini, avec son application, Repo Team. Et la première, le premier prix revient au team numéro 2, on doit faire un prix de l'étranger. Et la première, le premier prix revient au team numéro 6, il s'agit d'Ale Eddin Luataini d'Ale Eddin Luataini d'Ale Eddin Luataini. Merci à vous.